Merci. Dix mois après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hyper-cachère de la Porte de Vincennes, notre pays est à nouveau frappé par des attaques terroristes. Des attaques ayant pour objectif de frapper les esprits, d'atteindre tout ce qui forme notre culture, notre art de vivre et surtout de faire le plus grand nombre possible de victimes. Des attaques perpétrées avec des armes de guerre et avec des méthodes kamikazes jusqu'alors inconnues sur notre sol. Le bilan est le plus meurtrier que nous ayons eu à connaître en France en matière de terrorisme depuis 1945. Au moment où je m'exprime, 129 personnes ont été assassinées de sang-froid vendredi 13 novembre en plein Paris. De nombreux autres ont été blessés pour cette haine grièvement. En hommage à toutes ces victimes innocentes, en pensant à leur mémoire et en nous associant à la douleur de leurs proches, nous allons observer une minute de silence. Beaucoup d'entre nous connaissons des personnes qui se trouvaient sur l'un des yeux des attentats. Des susiciens, des jeunes pour la plupart, étaient sur place, dans les cafés et au concert du Bataclan. Aucun ne figure en cet instant et selon les informations dont nous disposons parmi les victimes. Trois jours de deuil national ont été décidés par le Président de la République. C'est en effet toute la nation française, l'ensemble des habitants de notre pays, quelle que soit leur appartenance, au premier rang desquels notre jeunesse, qui ont été touchés par ces actes odieux. Plus que jamais, nous devons faire corps ensemble, faire front ensemble, sûrs de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. Les préserver et les transmettre, en particulier aux plus jeunes, doit être notre préoccupation constante. Nous devons continuer à vivre sans être inconscients, C'est-à-dire en prenant toutes les dispositions de sécurité qui s'imposent et en respectant la discipline républicaine, sans être inutilement imprudent, car la menace est bien là, pesante et permanente. Mais nous devons continuer à vivre. Je tiens à adresser un message de remerciement et de soutien à tous les agents de force de sécurité, aux sapeurs-pompiers, aux personnels de santé. L'ensemble de ces intervenants, appartenant pour un grand nombre d'entre eux au service public, et plus largement tous les personnels publics, ont aujourd'hui un rôle crucial, celui d'assurer la continuité de l'État face à ceux qui prétendent sinon l'abattre, du moins lui dicter sa conduite. La France est ciblée, elle doit se défendre, forte de la solidarité de l'Europe et du monde à son endroit. J'ai voulu que ce matin, à l'issue de la minute de silence, nous écoutions ensemble l'hymne national chanté à l'Opéra de New York, samedi matin. Cet hommage vibrant de la nation américaine a résonné partout et jusque dans nos cœurs. Alors rassemble-nous, puisque nous en emprouvons spontanément le besoin, après un choc émotionnel si violent. Rassemble-nous autour de nos valeurs, de notre devise et de nos couleurs. A la fin de la période de deuil, la porte du château, l'un des emblèmes de notre ville, sera éclairée aux couleurs de la République. Soyons fiers de ce que nous sommes et ne faiblissons pas. Paris doit rester Paris et la France, le pays de la douceur de vivre et de la liberté. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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